Bonjour Nathalie de Oliveira, vous êtes députée des Portugais de l'étranger, vous vivez, vous résidez en France et vous avez été élue par les Portugais de l'Europe, on va dire, pour siéger à l'Assemblée de la République portugaise, et nous vous interrogeons sur la fin du RNH, donc le RNH résident non habituel, c'est une mesure fiscale qui permettait à tout ressortissant de l'Union européenne de venir habiter au Portugal, résider fiscalement au Portugal et ne plus payer d'impôts sur les revenus générés hors du Portugal. Ça a intéressé au départ beaucoup de retraités mais aussi des actifs et là le gouvernement a annoncé son projet ou son envie de mettre fin à ce régime. Pouvez-vous nous expliquer quelles sont les motivations du gouvernement ? C'était une bonne idée, je ne dis pas qu'elle est mauvaise aujourd'hui, c'était une bonne idée en 2009 pour des tas de raisons, notamment d'attirer des investisseurs, des talents. Finalement, la première idée, ce n'était pas seulement des retraités et d'ailleurs pas français uniquement parce qu'évidemment, les statistiques aujourd'hui montrent que beaucoup de Français ont été attirés par cette proposition généreuse fiscalement puisque c'était quand même une mesure de 10 années consécutives. Oui, on a une idée du nombre de personnes qui ont bénéficié du RNH ? Alors on parle de 45, même plutôt pas loin de 50 000 euros aujourd'hui à la fin de l'année 2023. 50 000 personnes, pardon, excusez-moi. 50 000 personnes. La mesure était excellente parce qu'elle a évidemment permis aussi à un certain nombre de personnes de pouvoir habiter là où elle rêvait d'habiter, c'est-à-dire en bord de mer et dans un pays qui offrait des conditions de vie entre le taux d'ensoleillement, la gentillesse qui n'est pas une légende du peuple portugais et un art de vivre. C'est peut-être un art de vivre, je pense aux Français en particulier, qui redoublaient le rêve français en fait. Le problème, c'est qu'évidemment, ça a provoqué une demande extrêmement forte. Une demande immobilière. Évidemment, que ce soit des petits, des grands biens. Et donc, la demande par rapport à l'offre ne suit pas, ce qui a généré évidemment un moment de spéculation, qui n'a pas cessé de grandir et qui a empêché une génération, qui a fait reculer, c'est le phénomène aussi de gentrification d'autres capitales d'Europe, mais qui a fait que la plupart des gens qui avaient vécu toute leur vie à Lisbonne sont obligés de reculer vers le nord ou aller vers le sud, marge et sous, ou même plus loin, pour pouvoir y aller travailler tous les jours. Et puis pire, il y a une génération qui n'accepte plus à la propriété, puisque quand on a des revenus moyens, même quand on est cadre moyen au cas de sup, et que pour avoir 1 500 ou 2 000 euros net, c'est le revenu pour payer un crédit ou pour essayer de trouver un... Moi, la dernière proposition qu'on m'a faite d'un studio de 25 mètres carrés, c'était quand même du niveau de Paris, c'est-à-dire 1 600 euros. Bon, on trouve beaucoup de choses impensables, il y a encore dix ans. Alors, ça a attiré à la fois des Français et des Européens, mais ça a attiré aussi des Américains, des Chinois et des personnes qui n'ont non seulement, pas seulement les moyens d'acheter un immeuble, mais une rue entière. Et d'où aussi la décision de revoir les Visa Gold. Ça, c'est encore une autre histoire. Mais de repenser et de mettre fin aux... La décision a été prise. Donc, normalement, ce qui est prévu, c'est que jusqu'au 23 octobre, la plupart des candidatures qui demandent encore à bénéficier de ce statut de résident non habituel seront réceptionnées et traitées. Après cette date, non. Alors, on sait qu'on a toujours un va-et-vient entre l'Assemblée et le Président de la République. Donc, il peut y avoir un report de quelques mois sur l'application définitive de la fin de cette mesure qui n'a pas l'air de décourager la plupart des personnes qui ont décidé de vivre au Portugal. Pourquoi ? Parce qu'on sait qu'un certain nombre de personnes, et ça, ce n'est pas 100 personnes, c'est plusieurs milliers de personnes qui ont bénéficié dès 2010, 2009, 2011. Donc, il y a plus de dix ans et qui doivent maintenant et qui ont déjà commencé à payer des impôts de manière plus progressive sur les revenus, ont décidé de rester. C'est-à-dire que l'argument majeur est véritablement celui de la qualité de vie, de cet art de vivre, j'allais dire à la française, à Lisbonne. L'avantage fiscal n'était qu'un plus, en fait. L'avantage fiscal a été un plus déterminant, mais il n'est pas l'argument majeur qui fait que la plupart des Français ou des Européens, mais en majorité quand même des Français, il faut le dire, ont décidé de vivre au Portugal. Donc, deux tiers, 60% restent, 60% sont restés. On pense que ce sera peut-être même 70% dans les deux, trois ans qui viennent, qui resteront. Il y a toujours des décisions plus personnelles liées aux situations familiales. Oui, l'objectif, c'est donc de faire réduire la pression immobilière, réduire la demande. Depuis cette loi, depuis ce débat qui a embrasé quand même la classe politique et le pays aussi, puisque la souffrance qui a été exprimée et qui existe en d'autres capitales européennes, à Paris aussi, je veux dire, même quand on gagne très bien sa vie, aujourd'hui, c'est quasiment impossible d'accéder à la propriété. Il y a des villes dans l'Europe où il est devenu impossible de vivre même avec des moyens confortables. Donc, on imagine avec un salaire minimum. Le but, il est évidemment de faire baisser la spéculation et de rendre tout ça, évidemment, le marché, en tout cas, de l'accès à la location, pas seulement à la propriété, mais de devenir raisonnable, même s'il est plus cher que dans d'autres villes du Portugal. Et le même objectif, il est recherché dans la plupart des grandes villes de France, je pense au capital, mais pas seulement. Au fond, c'est un ordre qui vient après la loi et le débat et le vote sur la loi du paquet plus de logements, mais habitants. c'est assez cohérent, c'est logique, d'essayer d'agir, d'agir sur le manque, évidemment, de logements vacants accessibles à un prix raisonnable. Et c'est évidemment, alors on fera un point peut-être dans un an ou deux pour voir ce qui s'est passé, mais moi, je crois que la plupart de ceux qui avaient pris cette décision, on restera dans l'ordre des deux tiers qui est peut-être même plus. On sera peut-être étonné de voir et qu'on aura encore des gens qui choisissent pour aller vivre malgré le fait que ce statut de résident non habituel n'existe plus. Écoutez, on vérifiera ça et on vous réinterrogera à ce moment-là. Merci beaucoup Nathalie de Oliveira. Merci à la French Radio, importante pour moi et pour t'entendre francophone du Portugal. Merci. Merci beaucoup. À bientôt. La French Radio. Portugal.